Salut les tue-chasses, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est la rentrée et pour cette semaine de rentrée, ou du moins pour ce début de rentrée, je me suis dit que s'il serait le temps. Il serait peut-être temps d'ouvrir de nouveaux cadeaux sur MSP, mais surtout de faire un petit look de rentrée pour ma movie star. Alors c'est parti ! Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se vend en plus. Moi, dans mon profil, je tenais quand même à remercier quelqu'un. Je voulais remercier ma tille kawaii Youtube, grâce à elle, j'ai eu une semaine en plus de VIP, donc vraiment merci beaucoup, c'est super sympa. Et on va aller regarder un petit peu ces cadeaux. Alors, de Mali, Cindy, Rivija, ça fait pas mal de petites choses à ouvrir là. Paire de lunettes de soleil, un petit bonnet, un sticker. Je vais ouvrir quelques pages, comme ça, ça me donnera déjà des petites tenues pour le relooking. C'est ça que je commence à avoir aussi pas mal de tenues dans mon armoire, dirons-nous. Mais je pense qu'il y a forcément un look qui vient d'être créé spécialement pour la rentrée, donc autant se relooker entièrement rentrée. Dites-moi un peu dans les commentaires, vous, comment vous choisissez votre tenue de rentrée ? Moi, je sais que c'était un petit peu la galère. Généralement, voilà, t'essayes d'avoir quand même des nouvelles fringues, mais t'as pas envie non plus de t'habiller 100% en oeuvre, parce que sinon c'est grillé. Donc t'essayes de prendre genre un jean que t'as l'habitude de mettre, mais d'avoir des nouvelles chaussures et un nouveau sac. Et le haut, peut-être un haut que t'as déjà mis, ou un haut que les gens connaissent pas encore, que t'as acheté à l'été, mais que t'as déjà porté, enfin voilà. Ou alors certains qui décident d'être à 100% neuf. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires, vous, comment vous faites ? Comment vous décidez pour savoir comment vous allez vous habiller ? Moi, je sais que c'est vraiment un vrai casse-tête, et que généralement, une semaine avant la rentrée, je savais déjà quelle était ma tenue de rentrée, et elle était mise de côté, quoi. Il y a un peu de tout. Vous avez envie de me voir avec de la couleur de cheveux, là. Je vois du bleu, je vois du rose. Ah, il était sympa, ce petit ensemble sportif, là. C'est vrai qu'il faut penser à la tenue de sport, aussi. Très important pour la rentrée. Ah, le bleu me donne bien envie. J'aimerais bien un petit bleu turquoise, là, en ce moment, sur mes cheveux, ou un gris, je sais pas. Là, déjà, on a fait un petit changement au niveau des cheveux, mais c'est vrai que niveau couleur, je vais chercher un peu. Ok, donc ça, c'est pour les petits cadeaux, et ensuite, on va aller voir au niveau du shopping, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'acheter. Alors, futuriste. D'accord, pas spécialement futuriste, non. Pour la rentrée, je me vois pas trop en futuriste. Ah ouais, il y a pas mal de choses. Attendez, mais ça, mais... Mais c'est les tenues Fortnite, c'est pas futuriste du tout ! C'est totalement les tenues Fortnite, ça aussi, c'est tenue Fortnite ! Et ils appellent ça futuriste, eux. Ils nous font bien rire. Non, parce qu'il faut que je l'achète, cette tenue, mais entre nous, ça, c'est 100% la tenue Fortnite. C'est la tenue que j'ai à la maison. C'est... Ne prenez pas pour des jambons. Cloud City, ça a l'air sympa, là, Cloud City. Genre, pour la rentrée, on a la tenue Fortnite, quoi. Excellent. Ah ouais, et puis même le sac à dos et tout, ils nous font la totale, quoi. Ok, j'étais pas prête. Alors, les chaussures, là, par contre, vont pas. Il faudrait des petites baskets pour aller avec. Les cheveux roses aussi, ça passe pas mal. Ils nous mettent des casques carrément et tout. Bon, la tête d'ours fait peur, mais la tenue, je la prends. Mais j'avoue que la tête d'ours... On est sur du 100% Fortnite, il n'y a pas de doute, mais elle fait un peu flipper, quand même. Game over. Celui-là aussi, il me le faut. Alors, déjà, au niveau des tenues. Moi, je vais changer. Voilà, je vais me repasser en blonde. On va se mettre un léger rose pâle sur le fond. Comme ça, c'est pas mal du tout. J'achète déjà ça. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'aime bien ? Le game over, j'adore. Moi, je vais me le mettre un peu plus en style girly avec du rose. Voilà. Mais sinon, noir, c'est parfait. On n'a pas de chaussures, qui est légèrement gênant. Donc ça, c'est pour le premier style. Et alors ça, j'adore. Cloud City, là, je vois déjà le genre de petites tenues. Le doré, le blanc, les petits avec les étoiles. Tout ça, j'adhère à 300%. J'ai même pas envie de changer les couleurs, tellement je trouve ça super cute. Un peu dream, un peu... C'est léger. La coiffure aussi, waouh, là, elle est magnifique. Je pense que je vais faire péter des diamants aujourd'hui. Là, je ne vais pas vous mentir. On a même des ailes. Il y a une superbe robe. Les chaussures, j'adore. Je suis in love, là, des tenues. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait, là, mais j'aime tout. Je crois que je vais tout acheter. Ok, j'achète déjà tout ça. Je vais tout acheter, là. Même les petites ailes et tout, c'est beaucoup trop cute. Alors, le blond, par contre, j'aimerais le changer un petit peu. Ah, je crois que je l'ai acheté comme ça, en plus. Mince, je l'ai acheté tel quel. Ah, je voulais changer la couleur de cheveux ! La robe aussi, super belle. Ça, c'est le genre de robe, je la vois dans un magasin, je l'achète direct, hein. J'attends pas, hein. Il y a des nouvelles paires d'ailes. Les coiffures, ça, c'est quoi ? Ah ouais, ça rigole plus du tout, là. Alors, moi, je la verrais bien un peu en style tout feu, tout flamme. On va tester les choses. Si je la mets en rouge, avec des flammes un peu jaune-oranger, ça donne quoi ? Oh, c'est classe, hein. Là, t'as l'impression vraiment que t'as une robe qui s'embrase, quoi. J'adore. Je sais pas quelle couleur je vais la prendre, mais j'avoue que comme ça, qu'il s'embrase. Ah, j'ai même un anneau, si je veux. Bah, le petit anneau jaune, avec, et pas mal. Et pas mal du tout. Je vais prendre ça comme ça. Je suis en train de cramer l'argent, là. Oh, j'ai repris les cheveux, alors que je voulais aussi changer la couleur. Je suis en train de faire n'importe quoi. Mais j'adore ! J'adore ! Je crois que c'est longtemps, mais c'est mon préféré. Fashion interne. Ok, donc ça, c'est ce qu'on va faire après. Je suis vraiment à la bourre de tout, là. Cette robe, mais... 10 000, quoi. Quoi, 10 000. Ensuite, au niveau... Alors, le petit haut. Donc, celui-là, je vais peut-être le mettre de couleurs un petit peu différentes. Comment on peut se le mettre, celui-là ? J'aurais bien mis un peu doré, ou bleu. Un peu bleu nuit. Ça peut être sympa. On va se faire un ensemble un peu différent. La robe marbre, celle-là, elle est sublime aussi. Celle-là, j'ai envie de la mettre un peu bleu nuit étoilée. Un peu galaxie, en fait. Je la transférerais bien en... Ouais. En robe un peu galaxie. Ça peut être sympa. Avec du bleu. Un peu bleu et violet. Mais c'est vrai que ça donne un petit côté galaxie qui est vraiment joli. Elle est sublime, celle-là aussi. Le relooking est total, là. Ce petit ensemble aussi, j'aime beaucoup. Mais alors, pas de cette couleur-là. Je l'aurais soit pris, pour le coup, vraiment en blanc. Soit... Soit, je sais pas. Soit prune. Prune, ça ressort bien. Parce que ça, comme j'ai la peau assez claire, le prune, c'est joli aussi. Ce haut-là, j'adore aussi. Avec cet ensemble-là, c'est magnifique. Très marbre. Je vais le prendre en blanc. Avec du bleu... Ou du guéri, peut-être. Ouais. Non, bleu, c'était pas mal. Bleu et la jupe. On va modifier un tout petit peu les couleurs. Bon, on va partir sur le même style de bleu, hein. On va pas que ça fasse trop bleu et blanc, comme ça, voilà. Parfait. Je suis en train... J'ai plus de sous. J'ai vraiment plus de sous, là. Ça va plus du tout. Mais je crois, quoi, c'est les petites chaussures, comme ça, avec les étoiles un peu transparents et tout. J'adore. Et là, c'était... Là, c'était la rentrée, là. On était censés partir sur une tenue de rentrée et on est partis sur du love dream et tout ce qui s'ensuit. Mais j'ai un peu tout loupé, là. Ça, c'est plus le genre de tenue que je mettrais pour la rentrée, pour le coup. Living for college. Bah, voilà. Ça, c'est les tenues quand tu reprends les cours aussi. Tout ça, c'est des tenues de cours. Moi, j'étais partie totalement sur le reste. Je peux même faire pop-pom girl, si je veux. Les petites lunettes, histoire de faire du sérieux. On s'attache les cheveux pour la rentrée. Voilà, là, on sent que c'est la rentrée, là. On sent qu'on n'a plus trop le choix, là. Ce genre de petit ensemble et tout. La petite casquette, c'est parti, quoi. Bon, après, ça fait un peu plus campus américain. Nous, en France, on s'habille un peu moins comme ça. Mais c'est vrai que oui, c'est plus une tenue que je mettrais pour la rentrée. Avec les cheveux attachés, carrément. Alors, les cheveux attachés, par contre, toujours en blonde. J'ai pas changé de couleur de cheveux entre-temps. Voilà, un petit blonde comme ça, c'est parfait. La petite chemise avec le haut, c'est bien. Pour la rentrée, je sais pas. Ah oui, celle-là, elle est pas donnée. Ah, c'est le petit shirt dont on avait entendu parler pour voir l'ensemble total. C'est vrai que je sais que ça fait partie des items rares, mais je trouve tellement pas ça joli que je vois pas l'intérêt de l'acheter. J'en ai loupé des stylons. Moi, je vais faire un mix entre les deux. Je vais faire un mix entre ce look-là, les lignes collèges, et celui de juste avant, que j'aimais bien aussi. Le fashion interne. Je pense que dans le fashion interne, je peux avoir un petit pantalon un peu classique. Voilà, pour la rentrée, tranquille. Ce petit haut là, très mignon aussi. Et la chemise là. Ah, j'ai la chemise comme ça, plus courte, j'aime bien. Au final, je pense que je vais rester là-dessus. Mais je vais changer les couleurs de la chemise. Alors, je pense que je vais prendre du bleu un peu électrique, du rouge, du blanc. Ça fait très bleu-blanc-rouge, je sais. C'est peut-être un peu trop bleu-blanc-rouge, d'ailleurs. Le top en dessous. Il faudrait une autre couleur. J'avais une chemise un peu comme ça, mais ça faisait pas aussi bleu-blanc-rouge, en fait. C'est peut-être parce qu'il faut que je choisisse d'autres couleurs. Après, orangé, je suis pas fan. Rose non plus. Vert, non pas, allons pas. Peut-être repartir sous du prune. Le blanc, c'est peut-être parce que c'est trop blanc aussi, mais c'est une autre couleur qui casse un peu. Peut-être un autre bleu, ou un autre rouge. Ça va être transformé en chemise galaxie aussi. On va pas comprendre ce qui se passe. Ah, le top en dessous, je sais pas. Peut-être un style un peu comme ça, j'aime bien. Ou alors, il faudrait un petit t-shirt blanc et la chemise par-dessus. Ça, ça aurait été classe aussi. Et le pantalon, on a qu'une couleur, ça c'est dommage. La jupe aussi, comme ça, très mignonne. Pareil, je la verrais bien un peu prune pour aller avec. Puis avec la ligne sur le côté en rouge. J'ai une jupe qui ressemble un peu à ça, avec du blanc. Et du coup, celui-là, on lui remet un peu de blanc et ça devrait le faire. Et peut-être mettre le blanc sur une zone un peu moins voyante. Genre, on met ça là. Là, par exemple, je mets du noir. J'ai envie d'assortir, mais ou alors, je pars sur du classique. C'est-à-dire que la chemise, je la mets exactement de la même couleur comme en haut. Comme ça. Et là, pour ne pas casser, hop, le petit haut blanc en dessous. Ou le petit haut rouge en dessous. Et là, on a un petit ensemble pas mal. Ou alors, comme ça, avec la veste en jean. La fille avait ses 10 000 trucs. Imaginons, là, je transforme ça en petite veste en jean foncé. Ouais, mais dans ces cas-là, il faudrait la jean aussi, alors. Ouais. Et là, le top blanc, ça donne quoi ? Là, on est totalement sur un autre style, du coup. Non, non, je serais restée en rouge. Comme ça, on est pas mal. Allez, j'accepte celui-là. Je prends les lunettes. Les boucles d'oreilles, non. Non, pas les boucles d'oreilles comme ça. Les chaussures. Ça fait un peu trop sérieux, les chaussures à talons, dans ce style-là. Ça fait un peu mémérisant. J'aurais plus vu une petite paire de baskets, pour le coup. Ou la petite paire de chaussures de tout à l'heure en une autre couleur. Genre celle-là. Celle-là, c'est parfait. Mais après, collège-lycée, quand même. Moi, je sais que je mettais des talons, mais j'évitais quand même les gros talons. Donc, je partirais plus sur une petite paire de Victoria, une petite paire de chaussures sympa. En rouge, c'est cool. Avec les semelles comme ça. Le petit rappel bleu marine sur le haut. Nickel. Ça fait pas trop de rouge, mais en même temps, ça fait un petit rappel. Et c'est sympa. Et pourquoi pas, avec cet ensemble-là, des petites chaussures Galaxy. Les petites chaussettes, Galaxy. Les petites chaussettes qui dépassent un peu. C'est toujours mignon, je trouve, les petites chaussettes comme ça. Je les laisse juste bleus. Et bah là, pour un look de rentrée, j'aime bien. Peut-être moins les bijoux. Enfin, plus un bijou plus discret. Par exemple, ces petites étoiles. Pareil pour le collier. Un petit collier un peu plus discret. Parce que c'est la rentrée, on évite d'en faire trop. Mais sinon, franchement, je suis plutôt contente de l'ensemble. Je vais aller voir ce qu'ils nous proposent de l'autre côté au niveau des looks. Au niveau des bijoux. On avait celui-là, mais il est assez voyant aussi. Collier un peu perles, j'aime pas ça. Ça va trop bas par rapport à notre top. Le sac à main, pas mal aussi. C'est avec un petit sac, c'est toujours sympa. On n'a pas beaucoup de bijoux là. Ah si. Ouais, c'est ça. Il faut du classique, en fait. Moi, je suis plus argent. Du coup, voilà, petit collier argent, histoire de dire quand même qu'on a un collier, une paire de boucles d'oreilles, mais classique. Eh ben, je valide. Je valide à 300%. Donc, on va aller dans création et on va valider ce petit look. Création du nouveau look. Validation du nouveau look. Ah oui, non, mais là, non. Non, par contre. Par contre, le petit anneau au-dessus de la tête. Je veux bien. Je veux bien que... En fait, c'est ça. En fait, à la rentrée. Tu fais genre, t'es trop mignon, tout va super bien se passer, alors que pas du tout. Je vais l'appeler collège. Sauvegarde et collège. Portée collège. Yes ! Eh ben, on se serait fait quand même plusieurs looks, hein. Parce qu'au final, on a le petit look collège qui est sympa. Il y avait le look d'avant qui était sympa aussi. Si jamais j'enlève ça. Ce petit look-là, là, j'aimais beaucoup. Hop. Celui-là. Ce petit ensemble avec les chaussures et les petites chaussettes étoilées. Celui-là, j'adore, quoi. Avec ou sans les lunettes, au choix. Non, mais avec les petites lunettes d'avant, c'était sympa. Peut-être les yeux un peu trop sombres, du coup. Mais beaucoup trop, beaucoup trop mignons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Faut voir avec quelles lunettes tu peux mettre ça ou... Qu'est-ce que tu peux mettre dans les cheveux. Mais c'est vrai que mon petit verre cassé, là, c'était cute aussi. Ah, je vais le mettre comme ça. Trop, trop mignon. Là, c'est... Je vais l'appeler cute ! Voilà, comme ça, on a deux looks. Le petit look collège qui va très bien pour cette semaine. Et le petit look cute pour le week-end quand tu as envie d'être... Kawaii ! En tout cas, ça m'a fait plaisir de me revenir sur MSP. Moi, j'aime bien mettre toujours un petit peu de temps pour revenir. Comme ça, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles choses à faire. Et surtout, il y a plein de nouvelles affaires. Là, j'avoue que j'ai beaucoup dépensé. Je crois que j'ai dépensé au moins 10 000. Donc, je vais attendre de me refaire un petit peu de sous avant de faire des folies. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. A partager vos looks de la rentrée MSP sur mes réseaux sociaux. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut !